Si vous tombez sur une mauvaise idée, vous allez souffrir. Les églises sont dans des aventures bizarres. Parce que ceux qui sont à la tête n'ont jamais connu Dieu et ne respectent pas Dieu. Mais je le vois chaque fois que je viens, soit papa, je suis en prière, soit nous sommes dans tel programme, tout ça. Et c'est une bonne chose. Et vous avez aussi une mère exceptionnelle, très exceptionnelle. Alors vous allez m'aider, juste à remercier. Pour vous montrer. Je remercie. Merci. Ma prière pour vous, c'est que vous ne soyez pas seulement ceux qui guidaient le peuple de Dieu dans la terre promise, mais que vous y entrez vous-même. Moïse n'a pas pu entrer, parce que les gens l'ont embrouillé. Ce qui m'a aidé, j'essaie de faire la différence entre ministère et vie. Si vous prenez le ministère sur vos épaules, vous allez tuer la famille et il n'y a rien qui va rester. Donc, c'est l'épouse de Christ, ce n'est pas votre épouse. Laissez-la avec son mari. Occupez-vous de votre épouse. Et puis deux, nos enfants, ils étaient tout petits, ils sont partis, ils sont tous mariés. Et je suis arrivé à une conclusion, les enfants apportent de chez nous que des souvenirs. C'est tout. Donc, fais tout pour que tes enfants aient dans leur mémoire de bon temps. Papa m'a accompagné, papa jouait avec moi, on a parlé avec papa. Ça passe vite. Il ne faut jamais aimer le ministère de telle manière que tu oublies même ta première responsabilité. Beaucoup d'enfants de pasteurs aient l'église, parce que l'église leur a pris leur maman, leur papa. L'idée aussi est d'aider votre dirigeant à ne pas trop tôt prendre sur ses épaules. C'est pour ça que vous êtes là. Prenez de lui ce qu'il faut prendre afin qu'il ait le temps pour sa famille. Ça va aider. J'ai beaucoup d'amis qui ont accompli de grandes choses et qui sont partis. Ceux qui m'étonnent chaque fois qu'un grand pasteur meurt, on les remplace vite. Je me rends compte que je ne suis pas indispensable. Je dois être très sage dans ma poursuite du ministère, ma relation avec Dieu, mais surtout l'ordre de priorité. La famille vient toujours en premier, en premier. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci. Eubénèse, tu as conduit ton peuple dans un temps de renouvellement, le jeûne, la prière. Et aujourd'hui, c'est marque la fin de ce marathon de prière. Seigneur, nous savons que le jeûne ne prie pas seulement parce que c'est un programme de l'église. Il prie parce que c'est un rendez-vous divin. Tu fais des dépôts de révélation, tu rembles le terrain, tu terrasses l'ennemi, tu rends leur esprit souple, tu leur donnes de l'agilité spirituelle, parce que le spirituel remoque toujours le physique. Père, merci que les choses qui étaient difficiles pour eux l'année passée seront faciles cette année. Nous proclamons, Père éternel, que les faveurs qui viennent de ton trône puissent trouver leur adresse et que, Père, ils vivent tous l'abondance. Seigneur, tu sais qu'ils sont sur le projet du bâtiment. Nous prions, Père éternel, parce que ton joug est léger, que ce projet ne soit pas un poids, mais que ce soit plutôt une aventure de joie, de surprises agréables. Crée des ressources financières, amène des gens généreux. Tu en as tout plein. Établis ta grâce, Seigneur, pour que ton œuvre prenne de la vitesse. Et merci pour ces jours qui sont en train de passer en ces lieux. Père de gloire, tu as rencontré Jacob à Luz. Il a vu tes anges monter, descendre. Il a appelé ces lieux Pétel. Il croit que c'était la première expérience. Mais la vérité, c'est que son grand-père avait établi le premier hôtel à Luz. Les hôtels ne meurent pas. Seigneur, même lorsque l'Assemblée va déménager de ces lieux, que l'hôtel qui fut bâti en ces lieux amène encore des milliers de gens au salut. Merci, Seigneur. Seigneur, que nos paroles te plaisent, mais qu'elles soient aussi bénéfiques à ton peuple. En ton oppression, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, nous allons nous asseoir. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai eu l'honneur et la joie d'aller visiter de nouveaux locaux. Et je dois vous féliciter. C'est beau, c'est grand, c'est très bien. Jeunes gens, votre misère est presque à la fin. On n'allait plus vous asseoir dans les marches, donc souffrez encore pour quelques semaines. Et puis tous ceux qui s'assoient là, je vais intercéder pour vous, qu'on vous donne les premières chaises. Pour votre souffrance. Félicitations. C'est beau. C'est très beau, j'ai beaucoup aimé. Alors, le plus long chapitre de la Bible, c'est une éloge que les écrivains, il y a David, il y a d'autres qui se sont mis ensemble pour écrire le psaume 119. L'éloge à la parole de Dieu. Et c'est beaucoup, beaucoup de versets, beaucoup de versets à lire. Mais l'une des choses qui m'intéresse, c'est qu'un aspect qui est vanté, loué de la parole de Dieu, c'est que lorsque tu embrasses la parole, elle compresse le temps d'apprentissage et elle accélère la possibilité du succès. Donc, si tu veux faire des choses bien et réussir trop tôt, prends la parole de Dieu au sérieux. C'est tout ce que la Bible est entendue dans le psaume 119. Il y a une voie longue avec tous les méandres pour arriver au succès, de souffrance, de peine, de douleur. Mais il y a une voie la plus sûre, la plus directe, c'est la sagesse biblique. Lorsqu'on la met en application, elle accélère. Alors, ce matin, le temps que Dieu nous a donné, je voudrais plutôt parler comme un prophète, un amour de la nouvelle phase dans laquelle vous entrez. Peut-être pour notre église, c'est la première fois, mais j'en ai vu plusieurs fois. Et j'ai vu comment les choses se sont tournées chaque fois que la phase que vous voulez embrasser entre. Et je crois que je ne veux pas aller dans ce sens-là. Ça ne peut peut-être pas être un message trop excitant. Vous allez vous tenir sur vos pieds et crier. Mais c'est des messages qui vont nous donner de la stabilité pour affronter le futur avec assurance. Donc, pour ceux qui écrivent, écrivez simplement quelques erreurs coûteuses qu'il faut éviter. Quelques erreurs coûteuses qu'il faut éviter. C'est le titre le plus court, autrement, vous pouviez ajouter encore dans votre parcours avec Dieu, dans la vie. Donc, tout ce que vous ajoutez, c'est bon. Mais mettons seulement quelques erreurs coûteuses qu'il faut éviter. Et je parle ici sur deux niveaux. Au niveau individuel, mais au niveau aussi communautaire, en tant qu'église. Nous sommes dans le livre de Matthieu, le chapitre 24. Nous allons lire le premier et le deuxième verset. Et puis, on aura fini. Matthieu 24, 1 à 2. Vous y êtes? C'est une question. Vous y êtes? Nous y sommes. Ah, ok. Vous étiez très excités pour les fiançailles. Maintenant, vous n'êtes plus excités pour la parole. Ok. Faisons les fiançailles avec la parole de Dieu. Vous y êtes? Nous y sommes. Nous y sommes. Comme Jésus s'en allait, au sorti du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. C'est un texte eschatologique, c'est des trucs qui concernent la fin du temps, mais il y a tout un lien avec l'histoire. Vous savez tous qu'en l'an 70, ou 70, nous sommes en France, le temple fut détruit pour ne plus jamais se reconstruire. Et puis Jérusalem fut brûlée. Et tout cela, c'est en 1948 que la nation d'Israël a repris. Et le temple n'est toujours pas rebâti. C'est-à-dire que les Juifs ne peuvent pas offrir le sacrifice. Donc c'est deux millénaires qui se sont écoulés depuis cet incident. Mais mon travail ce matin, ce n'est pas de nous enseigner l'eschatologie. C'est tirer plutôt des principes importants pour la vie humaine. Et je vais établir deux principes et m'attarder plus sur le dernier principe et parler en profondeur. Et après cela, nous allons prier et terminer le culte. Le premier principe qu'il faut mémoriser et en faire un cheval de bataille est celui-ci. Le destin de tout individu, toute institution, toute société est déterminé par la place qu'on accorde à Jésus-Christ. Merci pour ce faible amène, j'essaie encore. Je sais que vous avez besoin de trois fois pour réagir, je vous connais maintenant. Le destin de tout individu, toute institution, toute société est déterminé par la place qu'on accorde à Jésus-Christ. On arrive dans la vie à la destination selon la place qu'on accorde à Jésus-Christ. Vous pouvez faire de Jésus une roue de réchange. Je fais ma vie lorsque je suis en panne, je te chercherai. Vous pouvez faire de Jésus une station d'essence. Je continue dans ma vie lorsque je n'ai pas assez de carburant, je viendrai me remplir encore. Vous pouvez faire de Jésus ce que vous voulez ou vous pouvez décider. Jésus, c'est le numéro un de ma vie. Et partout où nous subions Jésus, la vie prend de la valeur ou elle perd de la valeur. C'est un grand principe. Et l'église dont on parle ici, c'est le judaïsme. Vous savez tous que le christianisme vient du judaïsme. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé avec Jésus. C'est une racine qui va très loin. Et ces gens évoluent avec Dieu pendant un temps. Dieu s'est manifesté. La gloire de Dieu était là. Ils ont vu des miracles. Mais à un moment donné, Dieu a été renvoyé à la dernière place. Et petit à petit, l'église a perdu le sens. Et il y a eu ce qui a eu. Et puis Jésus vient parce que notre Dieu, c'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu qui nous donne encore une deuxième opportunité, une troisième opportunité, une énième opportunité. Il se présente sur la scène. Il entre dans le temple croyant qu'il va sauver ce qu'il faut sauver. Mais ça n'a pas marché. Parce que ces gens étaient déjà engagés sur une pente de perdition permanente. Et puis, le chapitre 23 peut-être de Matthieu, c'est le chapitre le plus difficile à lire. Jésus est fâché. Il est dans le temple. Et plusieurs versets. Il est en train de condamner le système établi dans l'église. Vous êtes ceci. Vous faites cela. Vous êtes ceci. Il attaque ces gens. Au verset 36, 37, 38, 39. Il décide. J'en ai marre. Je pars. Et c'est ainsi que Jésus quitte l'église. Donc, c'est une autre leçon. Que je peux être dans la maison des dieux sans que le dieu de la maison soit là. Oh, oh, je sais encore. Je peux être dans la maison sans que le dieu de la maison soit présent. Plusieurs années passées, j'étais en Suisse avec des amis. Vous savez comment les Suisses sont ? Ils sont Suisses. Et puis, en venant de l'Afrique, je leur ai dit, je venais passer trois semaines. Et après cela, j'irais en France et tout ça. Mais malheureusement, ce n'était pas du temps de Schengen. Dans le temps, c'était compliqué. Tu dois avoir un visa pour chaque pays. J'arrive en Suisse. Je vais à l'ambassade de France. On refuse. Je devais prendre mon visa à partir de l'Afrique. Et je suis coincé. Donc, trois semaines. Dans le temps, là, j'étais encore pauvre. Je ne pouvais pas changer de billet. C'était trop cher pour moi. Et puis, trois semaines devaient être transformées en cinq semaines. Mais c'est des Suisses. Les Suisses sont différents de nous. Nous nous disons, ah, ce n'est pas grave. Reste. Et puis, après trois semaines, je leur ai dit, il y a un souci. Je ne pars plus en France. Mais je ne sais plus non plus rentrer en Afrique parce que mon billet, je le fais pour cinq semaines. Écoutez ce que le monsieur de la maison m'a dit. Nous avions prévu le temps pour trois semaines. Mais après ces trois semaines, nous avons déjà un programme. Nous allons en vacances. Nous te laissons à la maison. Nous nous serons partis. On ne te chasse pas, mais nous te retirons notre présence. Tout a changé. Les trois premières semaines et les deux dernières semaines, c'était différent. Parce qu'il n'y a plus personne pour cuisiner pour moi. Il n'y a plus personne pour m'amener voir la ville. Il n'y a plus personne pour faire quoi que ce soit. Pourquoi j'ai été sur le régime de pain et de l'eau pendant deux semaines ? Peut-être qu'il y a un chrétien au fond. Si Dieu te quitte, tu entres sur le régime pain et eau pour le reste de ta vie. N'est-ce pas que nous avons chanté plusieurs fois, reste avec moi Jésus, reste avec moi. Pourquoi l'écrivain dit reste avec moi ? Parce qu'il sait avec Jésus, même lorsque l'eau manque, il crée l'eau. Lorsque le pain se termine, il multiplie le pain. Lorsque le poisson n'est pas là, il peut faire le poisson. Lorsque j'ai besoin de la viande, la manne peut tomber. La présence de Dieu change tout dans une église locale. Frères et sœurs ne commettaient jamais l'erreur d'aimer les choses que Dieu donne sans aimer le donateur des choses. Nous allons posséder le bâtiment. Mais que le bâtiment ne nous possède pas. Oh, je l'ai dit, je l'ai dit, je me sens bien maintenant. Nous allons posséder le bâtiment. Mais jamais, au grand jamais, que le bâtiment ne nous possède. Parce qu'aucun bâtiment, c'est un trophée. C'est ça en français, ou une, un trophée. Je crois un trophée, c'est le bon français. Mon cerveau est encore bon. Aucun bâtiment n'est un trophée. Les bâtiments sont toujours les outils de travail. Donc ce que Dieu vous a donné, vous n'êtes pas arrivé, vous commencez. Ces gens sont tombés amoureux du temple. Ils ont tout fait pour la promotion du temple, les réparations qui ne finissaient pas, les nouvelles peintures, ainsi de suite, ainsi de suite. Et les dieux qu'ils adorent dans le temple hantent, ils ne reconnaissent pas que Dieu est là. Le dieu du temple qu'ils adorent sort, fâché, personne ne le supplie pour dire, reste quand même. Ils le laissent aller. Oh, tu seras étonné comment tu peux tomber amoureux de la bénédiction, oublier le bienfaiteur qui t'a donné la bénédiction en premier lieu. Combien de gens Dieu a perdu simplement parce qu'il en a fait des managers? Combien de gens Dieu a perdu parce qu'il leur a donné des mariages? J'ai jamais vu de personnes qui ont la même couleur parce qu'ils savaient qu'ils allaient être présentés. J'ai entendu votre père dire que c'est des gens généreux qui font tout, ils se sacrifient. Et puis, nous te perdons, ma fille, parce que mon mari n'a plus d'appétit si je ne suis pas là. Il faut que je sois à table pendant qu'il mange. Et Dieu sourit parce qu'il dit, il y a encore Kapinga qui attend. Comme tu m'embrouilles, je vais envoyer Kapinga sur le chemin du frère et on verra comment tu auras l'appétit. Et puis, l'adresse de l'église, on la retrouve. Nos GPS, si ça tourne mal, retrouve très vite la maison de l'éternel. Qu'aucun de nous ne soit possédé par la bénédiction, que nous soyons toujours possédés par les donateurs de bénédiction. Ah, si j'étais le dirigeant du temple, j'arrêterais le culte pour suivre le maître du temple. Ils n'ont pas arrêté le culte. Oh, si j'étais le pasteur dans cette église, je ferais tout pour négocier afin que nous puissions ranger avec Jésus. Ils n'ont pas. Jésus est parti. Mais il y a un seul problème. Le destin de tout individu est corollaire de la place qu'on accorde à Jésus. Laissez-moi retourner dans le langage que vous allez comprendre. 10 euros, c'est très différent de 10 000 euros. Mais on écrit 10 euros et 10 000 euros avec les mêmes chiffres. Il y a un et il y a zéro. Tout prend de la valeur selon la place qu'on accorde à Jésus. Et le reste de la vie, c'est de multiplier des zéros. Il n'y a rien de mal avec les zéros. Il y a un problème là aussi, on met les zéros avant un. C'est tout le problème qu'on a dans la vie. Je n'ai pas un problème d'être docteur en économie. Il n'y a pas de mal d'avoir les affaires. Ce n'est pas un souci d'avoir une femme et des enfants ou un mari, tout cela. Mais tout cela, c'est une multiplicité des zéros. Ce qui leur donne de la valeur, c'est l'unité 1. Et tout dépend de l'endroit que vous accordez à un dans votre vie. Oh, 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 ces présurrections, ces présurrections. Quel que soit ce que Dieu fait pour vous, au travers de vous, n'oubliez jamais de donner la place numéro 1 au numéro 1 réel. Alléluia ! Que l'esprit de David reste dans cette église. Petit berger, il a adoré. Combattant, il a adoré. Mais roi, il adore davantage. Sa femme lui dit non, ce n'est pas possible. La royauté, on ne la gère pas comme ça. Il y a la dignité. Parce que, ma fille, la différence entre Mika, en français c'est Mika ou Mika, la différence entre Mika et David, c'est que tout ce que Mika a su, ou elle a connu dans sa vie, c'est la royauté. Je suis né dans la maison d'un roi. Et puis ces choses, c'est mon droit. Mais là, son mari vient de loin. Un oublié, un homme en risque à tout moment, lorsqu'il est encore adolescent. Les odeurs de lions, de chèvres, de boucs, c'était ça. Et puis s'il retrouve dans le palais, il s'est dit, entre nous, je n'ai aucun diplôme. Entre nous, mon père c'est un villageois. Entre nous, ma famille n'a aucune référence. Mais comment je me retrouve là où je suis ? Et puis son cerveau lui dit, il y a un dieu au ciel. Mais Mika n'a pas cette référence. C'est papa. Le danger de fils et de filles de pasteurs, c'est de croire que l'église, c'est le business de leurs parents. Frère David est dans la poussière. Ces robes, les veilles jusqu'au niveau des cuisses. Le roi, on ne voit pas les cuisses du roi. En train de danser parmi les hommes ordinaires. Ça, ça trouble la femme. David est en train d'adorer la femme au balcon. Que tous ceux qui sont au balcon descendent. Il y a l'adoration dans la rue. Dis à ton voisin, voisin, je sens l'esprit du balcon autour de moi. Descendons de nos balcons, descendons de nos balcons. Allons adorer le roi des rois. Merci. T'es-tu rendu compte que lorsque tu n'étais rien, et maintenant que tu es, ton intensité de louange et d'adoration a changé ? Maintenant, lorsqu'on loue Dieu, toi, si tu fais ça ? Parce que tu es conscient que Rolex coûte cher. Si je bouge beaucoup, c'est 50 000 euros que je mets, je mets un risque. Oh ! Tu es conscient que ton parfum est là. Tu l'as acheté chez Sephora. Et ce n'est pas n'importe quel Sephora. C'est Sephora de Champs-Elysées. Et que si tu bouges beaucoup, le parfum va se mélanger à la sueur. Ça risque de perdre sa teneur. Je te comprends, je te comprends. Tu es au balcon. Mais certains d'entre nous, notre mémoire est encore faite. Nous savons qui a fait de nous ce que nous sommes. Qui nous a menés là où nous sommes amenés. Qui nous a fait de nous ce que nous sommes. Nous allons louer Dieu. Nous allons adorer Dieu. Nous allons nous prostiner. Nous allons tout faire pour la gloire de celui qui nous élève. Alléluia ! Ça, c'est l'église qui est bénie permanemment. C'est celle qui n'oublie pas qui a fait d'elle ce qu'elle est. Le Dieu, lorsque je n'avais que 20 membres, c'est le même Dieu lorsque j'en ai 20 000. Rien ne change. Quelque chose changera. Vous n'aurez plus de soucis de prier pour que les gens viennent parce qu'ils viennent d'où. Vous n'aurez plus de soucis de prier pour que l'argent vienne parce que les gens viennent avec l'argent. Mais que la présence des yeux ne change pas. Quelque soit là où vous allez, cherchez-la. Suppliez-le. Ne commettez jamais l'erreur de ces gens qui ont laissé Jésus quitter son temple parce qu'ils étaient contents de ce qu'ils ont eu, qu'ils ont bâti. Que la raison pour laquelle le temple était bâti en premier lieu. Si Dieu vous fait grâce dans quatre semaines, vous l'avez déménagé. Mais j'ai vu des dizaines et des dizaines d'églises déménagées. En déménageant, ils laissent la gloire de Dieu. Parce qu'ils sont hyper occupés à mettre les conditions modèles. Hyper occupés à trouver la moquette. Hyper occupés à trouver des trucs et des panneaux luminaires. Que lorsque les gens entrent, qu'ils sentent que c'est beau. Oui, c'est beau. Mais est-ce que c'est glorieux? Amen. Je vois mes frères ici avec des bagues. Je vous conseille. N'enviez jamais la femme d'autrui. Vous ne savez pas quelle croix le mari porte. Peut-être que votre croix est mieux que la croix que vous enviez. Femme, même si le mari d'autrui a six paquets, ça ne peut qu'être les paquets extérieurs. Au-dedans, ça peut être plein de pourriture. Laissez le frère passer. Vous allez regretter le jour où vous l'avez amené tout près. Ce qui est à autrui est à autrui. Laissez-le, 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 laissez-le. Amen. Donc je disais, le destin d'un individu. Le destin d'une institution, famille, église et toutes ces choses. Le destin d'une société, France et autres. Entre nous, on n'est pas aussi riche que nous croyons. La France a 70% de dettes au Pays-Bas. C'est un pays en ruine. Les États-Unis ont 28 000 milliards de dettes. Et ces biens ne s'élèvent qu'à 29 000 milliards. C'est-à-dire la vraie valeur des États-Unis lorsque tu vois les rues, les bâtiments, les ponts, les eaux. Les États-Unis n'ont qu'un seul 1 000 milliard. Ce n'est pas un grand pays. C'est pour ça que la Chine n'a plus peur des États-Unis parce qu'elle comprend. C'est un pays endetté. Mais c'est encore beau, c'est encore lâche, c'est encore vaste. Mais la fondation était déjà ruinée par des courants de dettes qui prennent. La gloire est meilleure que la beauté. Je ne suis pas un grand pasteur parce que je peux bien parler. Je suis un grand pasteur parce que celui qui m'a appelé est encore avec moi. C'est ça, c'est ça, c'est ça qui fait de la grandeur, la grandeur. Les assemblées locales ne sont pas différentes. La vraie assemblée, c'est là où le Dieu de l'assemblée, est dans son ensemble. N'est-ce pas que la Bible déclare tout s'écrit dans sa maison ? Dans sa maison. J'étais en Suisse, j'étais dans leur maison, mais les propriétés de la maison étaient parties. Et je me suis rendu les deux semaines qui suivaient avant mon retour à l'Afrique. C'était différent lorsqu'ils étaient là et lorsqu'ils sont absents. Parce que lorsque la propriété de la maison n'est pas là, tu peux avoir le bâtiment, mais le propriétaire n'est plus là. Donc c'est du pain et de l'eau pour les deux semaines en attendant que tu partes chez toi parce qu'ils ne sont plus là. Donc mon souci, c'est qu'ils soient là. Oh, j'aurais souhaité qu'ils m'amènent dans les Alpes pour que je puisse aussi apprendre à skier. Mais je n'étais pas prévu. Ils n'avaient pas budgétisé pour moi. Oh, que Dieu te budgétise dans ses dépenses. Au nom de Jésus de Nazareth. Et qu'est-ce que j'apprends en deuxième? Lorsque Jésus abandonne un lieu, toute chose tombe dans la décadence. Oh, vous avez raté là. Il fallait dire amen, alléluia, ou à autre chose. Lorsque Jésus abandonne un lieu, toute chose tombe dans la décadence. Ce texte nous offre beaucoup de secrets. Beaucoup de secrets. Lorsque l'histoire commence, au chapitre 23, la Bible dit, Jésus entra. Lecteur de la Bible, il faut que vous êtes si calme que ça aidez-moi. Jésus entra dans le temple. Qui a dit dans le temple? Que Dieu te visite, que Dieu te visite. Qu'il te visite trois fois, sept fois, huit, dix fois, douze fois. Qu'il te visite. Jésus entra dans le temple. Ma fille, l'histoire commence avec Jésus qui entre. En fait, pourquoi on appelle temple, temple? Parce que nous devons connaître la définition du mot. Temple signifie simplement la maison de Dieu. C'est ça le terme temple d'où ça vient. Jésus entra dans le temple. Lorsque Jésus quittait le même temple, Jésus n'a pas fait dix heures. Non, non, il était fâché. Il n'a pas allait. Je ne sais pas combien de son serment a fait. Mais lorsqu'il quittait le temple, il dit, je vous abandonne votre maison. Donc, lorsque Dieu n'est pas là, c'est une maison. Yeah! Yeah! Je vous abandonne votre maison jusqu'à ce que vous allez désirer que je revienne. Et puis, au premier verset, ses disciples disent, Jésus, as-tu remarqué ce baptiste? Qu'est-ce qu'il fait de maison à maison? Il y a la vie des humains. Mais pourquoi ce n'est que du ciment et des briques et des pavés et de la peinture? Non. Revenez à moi. Temple, maison, bâtisse. Avez-vous remarqué que plus Jésus s'éloigne, plus la valeur est diminue? Et puis, ces jeunes gens disent, est-ce que tu as remarqué les baptistes? Oh, c'est beau! Et puis, Jésus dit, ces décombres-là, temple, maison, bâtisse, décombres, et puis la conclusion de son histoire, tout ça sera en ruine. Ah! Donc, lorsque Dieu me quitte, c'est une affaire de temps pour que la valeur continue de baisser, se dégrade, encore et encore. Temple, maison, bâtisse, décombres, ruines. mon apôtre, c'était en l'an 70 du premier siècle. Je suis allé à Jérusalem plusieurs fois. Lorsque tu vois à la muraille de l'Est, là, on appelle mur de lamentation, tout en bas, tu trouves quelques briques. on te dit, c'est l'original. Il n'y a plus rien qui est resté. Jésus avait raison. Je vous dis brièvement l'histoire, juste pour votre information, juste pour votre information, et puis je vais passer à autre chose. il y a eu plusieurs temples qu'on a construits au fil des années. Temple de Salomon, ainsi de suite. Et puis le temple dont on parle, c'est le temple d'Hérode. OK? Zorobabel, puis Hérode, ils ont pris pour le construire. De tous les temples qui ont été construits, c'était le plus beau de tous les temples. Une histoire. La construction du temple d'Hérode a pris 80 ans. Toutes choses qu'on bâtit en 80 ans, soit on est ruiné, soit c'est très beau. Mais le problème, c'est que c'est Hérode. Hérode ne peut pas être ruiné parce qu'il bâtit avec l'impôt. Ce n'est pas son argent. Donc c'est la beauté du temple qui a fait que ça dure dans sa construction. Deux, pendant huit ans de construction de ce temple, il a donné du boulot à 10 000 personnes qui travaillaient jour après jour sur le temple. 10 000 travailleurs sur un bâtiment. Trois, la muraille de soutenance qui est dans le ravin, il y avait des briques de 21 mètres sur 5 par 3,5. des trucs que vous n'avez jamais vus. Trois, le temple fut bâti sans ciment. Juste, interposer cette technologie et une lame de rasoir ne pouvait pas entrer entre deux briques. Oh, je continue à vanter le temple. Je suis venu faire la publicité du temple. Nous allons aller dans notre bâtiment. j'en parle déjà des choses que je rêve que nous puissions faire. Une autre chose, tout le temple était couvert d'or. Et puis là où il n'y avait pas de l'or, il y avait des marbres. De telle manière que si tu venais à distance, ça ressemblait à une montagne qui est couverte de neige. Et les poètes juifs disaient si tu n'as pas encore vu le temple, tu n'as pas encore vu la beauté. C'était quelque chose d'autre. Ah, 80, 10 000 personnes, or, et puis marbre, et puis c'était imposant. Voici l'ironie et la tragédie. L'année où le temple se termine, il n'a pas hésité que 7 ans, on l'a détruit. 80 ans de souffrance pour 7 ans de réjouissance et tout est perdu jusqu'à aujourd'hui. Fais attention si Dieu te quitte. Tu peux passer plusieurs années de souffrance de bâtir un avenir et quelques mois de réjouissance. Tu laisses. N'est-ce pas l'opposé de Joseph? 13 ans de souffrance, 90 ans de joie. Il est mort dans la gloire. Parce que dans toute la vie de Joseph, il n'y a qu'une seule formule qui revient car Dieu. je sais que tu as peur, tu crois que j'ai la COVID. Non, non, tu ne montres pas dans l'avion sans test. Donc je suis comme... C'est toi. Je m'inquiète. Nous choisissons. Nous voulons la pérennité dans la gloire où des longues années de souffrance et une gloire éphémère. C'est ça l'histoire. Lorsque Dieu abandonne un lieu, toute chose entre en décadence. mon souci pour partager avec vous, c'est juste la connaissance générale. Comment est-ce que ce temple qui était indestructible est arrivé à être détruit? En fait, le commandant, c'était Tite. Tite qu'on a envoyé par Rome pour aller attaquer. Et dès qu'il a vu la beauté du temple, il a dit ce temple ne peut pas être détruit, il est tellement beau. Il écrit à l'empereur L'empereur dit détruire Jérusalem mais le temple ne le touche pas. C'est très beau. Et voici le problème. Lorsque Dieu dit, c'est ce que Dieu dit qui se fera. Je souhaite qu'il y ait des chrétiens vivant dans cette salle ce matin. Mais je sais quand même. Frères et sœurs, Dieu dit avant que Jésus ne meurent. Ah, papa, c'est ce que j'ai Parce que nous devons entrer dans la langue qui marche. C'est chaud. J'interprète pour ceux qui ne comprennent pas ces choses-là, tu les comprends bien. Avant que Jésus ne vienne, avant qu'il ne meure, Dieu, dans son courage, il prophétise. Lorsque mon fils meurt, aucun de ses os ne sera brisé. Mais Dieu a un problème. Tout homme pendu à la croix, ses jambes doivent être brisées pour qu'il meure vite. Et Pilate donne l'ordre. Brisez les jambes de ces gens. On a un problème. Dieu a dit ça ne sera pas brisé. Mais Pilate dit brisé. La volonté de qui va primer? Oh non, 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 ne se pas très vite à dire à Dieu. Comment Dieu va se débrouiller parce que Dieu n'est pas là, il n'a pas de muscles, je ne le vois pas. Mais comment Dieu intervient? Parce que la parole de Dieu est plus puissante que la puissance des puissants. Ah. 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 Nous n'achetons pas le bâtiment avec l'argent. Nous achetons le bâtiment avec la promesse divine. C'est lui qui a dit. C'est lui qui a dit. C'est lui qui a décidé. Mon apote se vient combien de fois on est allé voir d'autres bâtiments. Pourquoi ça n'a pas marché? Dans sa tête il savait exactement lequel. Lorsqu'on appelle quelqu'un dans la vie Rasta, c'est un homme dangereux. Et moi mon sobriquet c'était Rasta. Maintenant je vous donne mon secret. Mon deuxième secret je vivais toute ma vie dans les bois de nuit. Mon troisième secret j'étais le leader d'un gang. Les Rasta et les gens de boîte sont en proximité avec le sexe opposé. Il y en avait beaucoup. Mais comment j'ai épousé ma femme qui est d'une autre ville? Parce que lorsque Dieu décide tu feras sa volonté. Et puis le premier gars vient briser les jambes. Mais entre nous la Bible est compliquée. Parfois c'est comme si c'était des films. bon mais c'est la Bible. Jésus est au milieu n'est-ce pas? Une personne normale briserait les jambes de celui qui est à gauche au milieu et à droite. C'est le mouvement normal. Mais la Bible nous dit ils brisaient les jambes de celui qui était à côté. Ils sautèrent celui du milieu pour briser les jambes de l'autre. Et puis lorsqu'ils arrivent pour briser les jambes l'homme est déjà mort de lui-même. Non, non. La raison pour laquelle vous n'êtes pas excité c'est parce que vous ne comprenez pas que l'agonie de la mort sur la croix si tes jambes ne sont pas brisées pour que tes poumons puissent être submergés de sang ça prend 24 heures pour que tu meurs. Mais Jésus en 3 heures il était parti parce que Dieu a décidé jambes imbrisables. Oh je suis venu déclarer à quelqu'un la volonté de Dieu sur ta vie va primer. quelle que soit l'abondance de démons et de sorciers et de magiciens au nom de Jésus. Ça c'est le Dieu que nous servons. Il est sûr de lui-même. Oh papa le temps me manquerait de vanter mon Dieu. Dieu dit que l'univers soit papa l'univers c'est grand très grand c'est plus que notre galaxie c'est plus que notre système notre système solaire c'est le plus petit du système solaire le plus petit de tous les systèmes solaires dans notre galaxie qui est la plus petite galaxie de toutes les galaxies qui existent connues des hommes et toutes ces galaxies mises ensemble sont moins que l'univers. Et puis Albert Einstein découvre que l'univers c'est comme un canvas qui continue à s'élargir. Donc l'univers on ne sait pas jusqu'où ça va aller et Dieu a créé l'univers. Et la Bible me dit dans le livre de Debreu où l'univers est soutenu par sa parole puissante. Dieu ne revient pas vers l'univers chaque fois pour dire tiens-toi tiens-toi il a parlé une seule fois et l'univers reste vivant. Alléluia 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 Dieu est puissant Ce qu'il a commencé il le soutiendra Ne commencez pas avec Dieu et puis vous commencez à avoir des maux de tête parce que vous voulez repayer le bâtiment Non Si c'est lui dormait Oh l'une des onctions que j'ai c'est l'onction de dormir Non mais je suis sérieux Je dors à volonté mes fils Même maintenant si je dis je vais dormir je dors Ma femme ne comprend pas on a des problèmes pourquoi tu dors Je dis ma femme si je ne dors pas les problèmes seront là Donc autant que je dors au moins je gagne un sommeil Et puis rendez-vous problème demain maintenant sommeil Apôtre dort Dors calmement Maman Apôtre Dors rêve et puis ronfle Je te donne la permission Dieu soutient son oeuvre Dieu soutiendra Il vous a pris de loin vous êtes là il vous prendra jusqu'à la fin Et puis ça sera fini ça c'est Dieu que nous servons Donc Tout ce que j'ai dit c'est pour revenir à l'histoire Au cas où vous avez cru que j'ai oublié Tite dit le temple ne sera pas détruit L'empéreur dit le temple ne doit pas être détruit Mais Jésus a dit le temple sera détruit Jésus n'est plus là C'est l'an 70 au 90 Mais il a dit ça sera détruit Eux disent ne détruisez pas Dieu a toutes les techniques à sa disposition Pendant que le général dont l'ordre ne détruisait pas les temples c'est très bon c'est comme monument de notre conquête et tout cela Dans sa propre troupe il y avait un soldat ivre Donc tout ce que le patron disait le gars il est J'ai été ivre plusieurs fois je peux le faire à volontaire on n'oublie pas beaucoup Et puis pendant que Tite parle le gars prend sa lance avec une flèche qui a du feu Il lance vers le temple au hasard Ce feu touche du bois Le temple se m'a brûlé Le problème du temple c'est qu'il a de l'or L'or brûle vite L'or prend feu Tout est en feu L'or commence à se fondre Les autres soldats sont cupides Parce que lorsque l'or se fond il entre il pénètre dans les crevices du bâtiment Ils n'ont pas besoin du bâtiment Ils ont besoin de l'or Mais le problème c'est que l'or est entré dans les murs Comment trouver l'or ? Comment trouver l'or ? Détruisons cette histoire Ces soldats ont détruit ces briques de 21 mètres de longueur avec les mains à la richesse de l'or Jusqu'à ce qu'il n'y a aucune brique qui est restée sur l'autre brique selon la prophétie de Jésus Toute l'histoire que je vous raconte n'a qu'un seul objectif Rassurez-vous que Dieu est avec vous Trois choses rapides et puis j'aurai fini Maintenant je commence à me poser la question Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter tout ça ? Il y a plusieurs erreurs mais j'en prends trois de grandes erreurs Je n'ai pas oublié le titre Trois erreurs qu'il faut éviter à tout prix La première erreur qu'Israël a commise et les dirigeants c'est de confondre la source avec les ressources Vous êtes trop calmes Je ne l'ai pas encore Confondre la source des ressources Il n'y a qu'une seule source Plusieurs ressources Nous tombons au piège des gens que Dieu a utilisés comme ressources et nous en faisons des sources Papa apôtre même si quelqu'un est venu physiquement comme ça je ne parle pas en vision physiquement et qu'il a déposé sur ton bureau 100 000 euros n'en fais pas une source Il y a des pasteurs qui sont vendus qu'on achetait parce qu'il y a un grand chèque qui est tombé Papa 100 000 euros ne peut pas tenir pour la vie de l'église Non 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 Si mon Dieu ne t'avait pas touché tu ne donnerais pas Je ne peux pas vendre mon autorité ma dignité sacerdotale parce que tu m'as donné 100 000 euros Une ressource n'est jamais la source Dans notre vie Dieu nous donnera plusieurs ressources Mais il n'y a qu'une seule source Mon patron de boulot c'est une ressource il n'est pas ma source Les donateurs à l'église sont des ressources ce ne sont pas des sources Lorsqu'on fait des ressources une source on adore quelque chose qu'il ne faut pas adorer Si c'était chez nous Mais c'est chez nous aussi Donc je vais parler librement Est-ce que vous ne trouvez pas bizarre qu'il y a des frères et des sœurs qui sont 5 ans et 10 dans l'église On ne les connait seulement par le nom de frères et sœurs Mon frère ça va Ma sœur ça va Et les anciens Et les pasteurs Et les dirigeants Ce n'est pas qu'ils sont spirituels ils ne connaissent pas ton nom C'est ça la vérité Alors frère Dis ça avec toi C'est seulement frère Lorsque quelqu'un entre et que vous voyez dehors Lamborghini Certains d'entre vous n'ont aucune idée c'est quoi C'est un véhicule Ou vous voyez Maserati Ou Bentley Ou Rolls Royce Soudainement Votre mémoire qui ne mémorise pas les noms mémorisent Frère Pierre ça va Ma sœur Yolande elle va bien Et le petit Thomas il va bien Et tonton Mais cet homme n'a qu'une semaine à l'église Tu connais même ce grand-père Ce petit-fils Parce que nous faisons des gens qui ont des moyens Notre source Ma fille et mon fils Je ne vous supplierai jamais Si le démon vous saisit vous faites des caprices nous allons chanter Acapella Parce qu'il y a des gens fous dans nos assemblées Il y a des gens très fous dans nos assemblées Ok J'arrête de venir On verra ce qu'ils feront Nous ne ferons rien Parce qu'avant toi il y avait église Hallelujah 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 L'église s'est vendue en confondant ressources et sources Merci Papa Dieu est têtu dans la manière qu'il agit avec ses serviteurs Elie je sais que ton estomac là sans repas tu vas mourir Je vais m'arranger pour que tu manges Donc lorsqu'il y a des soucis j'envoie des corbeaux Corbeaux un mois deux mois trois mois je ne sais pas combien de dents les corbeaux sont venus Elie s'habitue au corbeau Il calcule déjà au cœur Le grand là qui est noir blanc avec des rayures il est sur le point d'arriver et après généralement c'est après trois minutes que l'autre amène de l'eau Et puis le dessert c'est le troisième corbeau donc je sais à quelle heure il vient Et dès qu'Elie s'habitue le corbeau ne vient plus Corbeau Et puis Dieu dit maintenant système veuve système veuve la veuve fait ce qu'elle peut faire à un moment donné système veuve s'arrête Dieu dit maintenant c'est système ange Les anges nourrissent Elie Donc Elie est nourrie par le corbeau Elie est nourrie par la veuve Elie est nourrie par les anges Dieu est en train de nous dire les ressources sont multiples Mais le point qu'on met dans toute cette histoire de la nourriture d'Elie c'est que l'éternel envoyait le corbeau l'éternel commandait à la veuve l'éternel libéra les anges c'est l'éternel qui est la source Alléluia Collège des serviteurs prions davantage que cette source intarissable continue à se déverser dans notre église Deuxième erreur que je voudrais que vous puissiez éviter Ne fonctionnez pas sur une mauvaise perspective La deuxième erreur pour la plupart des gens c'est ils fonctionnent sur une mauvaise perspective C'est quoi cette histoire de perspective ? Je suis content d'impressionner les gens qui vivent en France Perspective en termes simples et durés c'est simplement la capacité de placer les choses selon leur vraie échelle de valeur et de priorité On est ensemble ? L'habilité ou capacité de placer les choses selon leur vraie valeur l'échelle de valeur est leur priorité Donc c'est le problème des gens ce n'est jamais régner Dieu c'est de mettre Dieu dans la masse des autres Mon chien mon boulot mon voisin ma voiture Dieu aussi Je sais que vous avez déjà entendu parler du schéma de Deutéronome 4 Savez-vous que le schéma c'est la seule prière que le souverain sacrificateur pendant les 40 ans dans le désert ou au désert devait faire deux fois par jour chaque jour pour le reste de sa vie matin et soir Mais quelle est l'histoire des schémas C'est une histoire simple Rappelez à Israël lorsqu'il se réveille Israël ou Israël écoute ceci L'éternel ton Dieu Ah la version française dit c'est le seul mais l'interprétation réelle hébreuse c'est dit l'éternel ton Dieu c'est le premier C'est ça l'interprétation hébraïque Donc le matin lorsque tu te réveilles le souverain le sacrificateur te rappelle l'éternel ton Dieu c'est le premier Le soir avant qu'il ne dorme il répète encore à l'assemblée l'éternel ton Dieu c'est le premier Pour que lorsque tu te réveilles c'est la pensée de Dieu Lorsque tu t'endors c'est la pensée de Dieu C'est présurrection Réveillez-vous avec la pensée de Dieu Dormez avec la pensée de Dieu Pour le reste de votre vie La bénédiction sera là Troisième erreur On s'arrête par là La troisième erreur qu'il faut éviter Recevoir la grâce de Dieu en vain Ce sont les trois Il y en a beaucoup mais j'ai choisi les trois je sens qui peuvent nous aider individuellement à l'église La grâce de Dieu c'est une faveur qui vient qui tombe sur les gens sans explication Mais lorsqu'elle vient n'elle apprend jamais en vain Je crois que je vais partager avec vous ici dans le temps un adage que j'ai lu quelque part qui m'a beaucoup édifié et je voudrais partager avec vous Voici ce que l'écrivain avait dit Si tu traites bien ton chien tu seras pour lui un dieu Mais si tu traites bien ton chat il sera pour toi un dieu Oh non vous avez raté je reprends encore Si tu traites bien ton chien tu seras pour lui un dieu Mais si tu traites bien ton chat tu seras pour lui et il sera pour toi ton dieu Qu'est-ce que l'écrivain voulait dire le chat et le chien comprennent la faveur différemment Lorsque le chien attrape la faveur sa queue c'est pour dire merci merci sans toi je ne serais pas chien sans toi je n'aurais pas de nom sans toi je ne serais pas ceci est-ce que je peux lécher tes pieds ainsi de suite mais le chat lorsque tu le traites bien tu le trouves sur ton oreiller frère chat ça c'est mon espace qu'est-ce que tu fais ici c'est pas si ça t'aide j'arrivais moi j'ai connu des histoires de parcours de VR une fois j'arrive dans mon bureau je trouve l'un de mes anciens assis sur mon bureau j'ai dit frère c'est quoi ça ah 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 moi je me dis ne ris pas avec moi sauf ils croient qu'on jouait ah 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 moi je dis là-bas il y a des gens qui essayent jusqu'où ils peuvent pousser Dieu Dieu tu m'as béni je vais essayer un peu le whisky ne fait pas du mal vous ici lorsque vous êtes convertis vous respectiez Dieu maintenant la culture française est le plus que la culture biblique les africains vous exagérez vous êtes fanatiques tout ça un vin vin tu as oublié que tu es venu sans bagage tu as oublié que les choses que tu as dites au gouvernement pour les papiers c'est du faux Dieu pouvait t'exposer il t'a gardé quand même pour que tu sois et maintenant le vin te plaît plus que Dieu tu es malade bon autrement dans la Bible on dit pour nos graphiques c'est mauvais il faut mettre un peu du sel dans le mariage sel et il y a des gens comme ça encore et encore que lorsque la grâce te visite tu craches sur la grâce papa apôtre maman apôtresse Dieu vous a donné ce que beaucoup n'ont pas je suis ici en France depuis plusieurs années toi tu connais certains de mes amis qui sont ici depuis 45 ans 48 ans avec des assemblées qui n'ont ni bâtiments et même ce qu'ils ont c'est la moitié d'ici ce que Dieu vous donne ne crachez jamais sur la grâce jamais 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 que ça vous donne davantage de la crainte et du respect pour ce Dieu voilà frères et sœurs je vois que la Bible non pas la Bible parce que il disait et reste qui prêche un court message il sera invité encore que Dieu vous bénisse je voudrais que vous m'invitez encore merci est-ce que tu peux acclamer le Seigneur en plus de ça acclame le toi qui nous suis en ligne acclame acclame fais des commentaires d'acclamation c'est comme ça qu'on acclame je voudrais qu'on acclame cette parole c'est un message très très prophétique je viens te dire que tu es merveilleux 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 est-ce que tu peux le chanter simplement je viens te dire que tu es merveilleux 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 merveilleux je viens te dire que tu es merveilleux je voudrais que tu élèves ta voix que tu pries par rapport à cette époque dis à Dieu garde-moi de ne pas tomber dans ces erreurs ce que j'ai appris c'est que ça n'arrive jamais qu'aux autres seulement chacun d'entre nous peut tomber dans ses pièges que celui qui croit être debout prenne garde de tomber tu vas prier pour ton coeur car ce message concerne aussi bien l'individu la communauté la société l'institution comme elle a été bien dit je voudrais que tu puisses dire adieu garde-moi garde-moi garde-nous garde-nous Seigneur je ne veux pas faire des ressources ma source que le mariage ne devienne pas ma source que les enfants ne deviennent pas ma source que l'argent le succès les invitations non les richesses le trésor ni même le bâtiment jamais les armes le ministère ne sont pas ma source le bâtiment le bâtiment Une patrice qui va finir par et devenir des gompes qui vont ruiner. Seigneur, nous ne voulons pas finir dans des ruines. Oh Dieu, tu dis ces chaleurs sont arrivés pour nous servir d'exemple. Afin que nous n'ayons pas les mêmes désirs qu'ils ont eus. Oh Dieu, et ton supplie, garde nos cœurs. Garde nos cœurs assoiffés de Dieu. Garde nos cœurs passionnés. Donne-nous la perspective divine. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu. Oh, de marcher selon l'ordre de priorité, de ton supplie, Seigneur. Tu es venu nous réajuster. Tu es venu nous rédimensionner. Tu es venu, Seigneur, nous fronder pour des choses glorieuses. Il dit, les choses glorieuses ont été dites sur toi. Tu veux nous amener de gloire en gloire. Et non, arriver au sommet, reconnaître le déclin. Comme plusieurs des rois que tu as élevés bénis. Ils sont tombés dans l'ongueur. Ils sont tombés dans la suffisance. Et ils ont oublié l'essentiel. Garde-moi d'oublier l'essentiel. Aide-moi de faire. Et ton supplie, Seigneur, ton supplie. Je viens te dire que tu es m'aimé. Je viens te dire que tu es m'aimé. Je viens te dire que tu es m'aimé. Et ton supplie, je viens te dire que tu es m'aimé. Je viens te dire que tu es m'aimé. Et ton supplie, je viens te dire que tu es m'aimé. Je viens te dire que tu es m'aimé. Et ton supplie, je viens te dire que tu es m'aimé. Je viens te dire que tu es m'aimé. Je viens te dire que tu es m'aimé. Que ta présence soit au cœur. Que ta parole soit au cœur. Tu nous auras dit. Le Dieu qui a donné la parole, qui a donné la promesse, il soutient sa parole. Je te fais confiance. Et je te ferai davantage confiance. Quelles que soient les défis à relever, tu restes au cœur. Et tu me donnes être assumé. Tu me donnes le repos. Oh Dieu de tous côtés, afin de ne pas être agité. Non, par quelque mental que ce soit, je veux rester que moi. Avant, tu es confiant, confiant. Dans le Dieu de la belle, dans le Dieu de ma naissance. Tu nous appréciens dans l'avenir. Tu es alpha et tu es oméga. Tu connais la fin avant de commencer. Et celui qui a commencé à nous, cette bonne œuvre, la rendra parfaite. Oui, de gloire en gloire, de progrès en progrès. L'excellence en excellence, tu nous emmènes. Je viens, je viens. Je viens te dire que tu es m'aimé. Je viens, je viens. Je viens te dire que tu es tout pour moi. Oui, excellent. Excellent, excellent. Mon Jésus est excellent. Excellent, Jésus est excellent. Il est excellent. Excellent, excellent. Excellent, excellent. Mon Jésus est excellent. Excellent, Jésus est excellent. Il est merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Mon Jésus est merveilleux. Merveilleux Jésus est merveilleux Il est sur le trône Sur le trône Donc Jésus est sur le trône Sur le trône Jésus est sur le trône Il est couronné 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 Mon Jésus est couronné Couronné, Jésus est couronné Il est couronné Couronné, couronné Mon Jésus est couronné Couronné, Jésus est couronné Est-ce que tu peux donner une offre d'acclamation à notre Dieu ? Acclame Jésus très fort, acclame-le mieux que ça Tu peux joindre des cris, tu peux joindre des cris de joie Merci Jésus, merci Jésus Tu nous aimes Seigneur Merci, merci pour ta parole, merci pour ton serviteur Nous te prions de bénir ton serviteur Nous te prions de renouveler Te prions de l'arroser Comme il est dit, celui qui arrose Sera lui-même arrosé Souviens-toi de sa vie Nous te demandons davantage de la santé divine, de la longévité Oh Seigneur, merci pour ces dons précieux Que tu as donné pour le corps de Christ Merci pour ce privilège, papa, que tu nous donnes Nous ne voulons pas fouler la grâce aux pieds Nous te disons merci, merci, merci Que toute la gloire te revienne Que ton esprit fasse à soi cette parole dans nos cœurs Que cette parole continue à résonner, à rétentir Et que jamais qu'elle ne soit oubliée Seigneur, mon Dieu, mon roi Que nous puissions toujours nous le rappeler Ne nous laisse pas tomber dans le piège de la beauté extérieure Il y a plutôt de la gloire Où toi-même tu es là Cette présence active de Dieu Manifeste de Dieu Nous ne voulons pas faire des semblants Nous ne voulons pas fabriquer une fausse présence de Dieu Mais nous voulons que ce soit la réelle présence de Dieu Où tu es au cœur et tu marches au milieu Enlève à nous la pensée d'être arrivé Non Ce n'est que des outils que tu mets entre nos mains Pour accomplir ta mission Du reste nous voulons rejouir le cœur de Dieu Merci encore papa Dans le nom de Jésus Et ensemble nous disons Amen Pendant que tu acclames Dieu Tu prépares ton offrande Nous voulons donner à Dieu Nos dîmes, nos offrandes, nos actions de grâce Amen Pour ceux qui ont pris des engagements Pour les chaises, pour les contributions C'est également le bienvenu Si vous les avez aujourd'hui En tout cas Ceux qui ont besoin des enveloppes Donc vous pouvez prendre des enveloppes Juste derrière vos chaises Vous pouvez lever simplement vos mains Amen Dans la liberté Nous voulons donner Nous voulons donner à Dieu En signe de reconnaissance De gratitude Et celui qui fournit la semence au semeur Nous fournira davantage la semence Et multipliera la semence Et puis il nous donnera en plus du pain à manger Il ne donne pas seulement la semence Mais il donne aussi le pain à manger Amen Amen, Amen Nous savons que nous sommes en train d'apporter De donner dans la bonne terre Et chacun de nous doit s'attendre à récolter A moissonner au temps favorable Amen Alléluia Que Dieu puisse multiplier nos émences Que la moisson soit abondante Je prophétise la moisson abondante L'accélération des grâces Des faveurs Des opportunités Des transferts de richesses La santé divine La protection De nos vies De nos familles De nos enfants De nos parents Amen Tu ne seras pas confus Toi qui apportes Jamais Dieu est grand pour nous prendre en charge Et celui qui a fait la promesse Est fidèle David dit L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Tu ne manqueras de rien Tu ne manqueras pas de pain Tes enfants ne manqueront pas Tu ne manqueras pas ton loyer Tu ne manqueras pas Alors que tu es en train de donner Que Dieu puisse te souvenir de toi A cause de ta fidélité Avec moi Emmanuel 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 Ici présent Avec moi Emmanuel 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 Ici présent Avec moi Emmanuel 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 Emmanuel, il est là, ici présent avec toi Emmanuel, il est là Emmanuel, il est là, ici présent avec toi Emmanuel, il est là Emmanuel, il est là, ici présent avec toi Emmanuel, il est là Emmanuel, il est là, ici ici présent avec moi Emmanuel, il est là merci pour ce temps de jeûne et de prière est-ce que tu peux le remercier ? merci il a donné la force et surtout qu'il a exaucé nos prières dis merci dis-en-lui merci dis-en-lui merci février on a commencé à voir les retombées de ce temps de jeûne, de consécrasse merci, merci tu peux lui dire merci Dieu lui merci parce que le sujet de prière Dieu a exaucé dis-lui merci pour l'exhaussement dis-lui merci pour les exhaussements l'exhaussement de chacune de prière dis-lui merci tous nos sujets il ne restera pas un sujet qui ne sera pas exaucé tous nos sujets Dieu exauce il a exaucé merci 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 merci